Un atterrissage tout en douceur et presque silencieux. Il est 4h du matin ce mardi quand Solar Impulse se pose à Abu Dhabi et boucle son tour du monde avec escale amorcée en mars 2015 sur ce même tarmac. Après 17 étapes, il affiche près de 40 000 km au compteur. Ce tour du monde historique avec un avion alimenté seulement par l'énergie solaire n'est pas seulement une victoire pour l'aviation, c'est une victoire pour l'utilisation des énergies renouvelables à grande échelle. commente notre correspondante à Dubaï. Solar Impulse représente 12 années de recherche pour ces deux concepteurs et un message politique, il est possible de lutter contre le réchauffement climatique grâce aux technologies vertes. Je veux créer le comité international des technologies propres parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas les acteurs de ce monde des clean tech qui se réunissent pour avoir un peu plus de pouvoir, une voix commune, une influence sur les gouvernements. Plus de 400 organisations environnementales, entreprises ou associations ont déjà répondu présents selon Bertrand Piccard. Son partenaire André Borschberg veut quant à lui lancer un projet de drone solaire. Après le succès Solar Impulse, les projets fusent. Nous avons des partenaires qui ont non seulement financé le projet mais qui ont apporté les technologies et c'est vraiment une application, une mise sur le marché de tout ce qui fait voler Solar Impulse jour et nuit sans carburant. Et c'est de ça que notre monde a besoin. Avec ses 17 000 cellules solaires et ses batteries au lithium, l'aéronef, né de l'imagination de deux hommes, a traversé deux océans et établi un autre record. Celui du plus long vol en solitaire sans ravitaillement et sans escale pour rallier Nagoya au Japon à Hawaï, soit près de 9 000 kilomètres réalisés en 5 jours et 5 nuits. Mais là n'est pourtant pas l'essentiel. Quand vous faites simplement un record, vous battez quelqu'un qui a déjà fait la chose, vous essayez de faire mieux mais vous savez que c'est possible. Quand vous faites une première, vous ne savez pas si c'est possible. Personne n'a fait avant vous. Et je trouve que c'est ça qui est la motivation principale pour toute notre équipe et je pense pour les gens qui nous ont suivis. C'est de voir comment on arrivait à transformer quelque chose qui était considéré comme impossible par les spécialistes en quelque chose de possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tellement heureux, c'est qu'on a montré que c'était possible.